... Donc alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je considère le cours aujourd'hui comme le point d'orgue du cours, c'est-à-dire on va démontrer la métrique de Schwarzschild, c'est-à-dire comment est-ce que l'espace-temps peut être décrit autour d'un objet massif, ça, ça va décrire le champ gravitationnel autour d'objets à symétrie sphérique, donc par exemple le Soleil, la Terre, ça va nous amener à la notion de trous noirs, donc toutes les choses qui vraiment sont attachées pour tout le monde, alors l'activité générale, et notamment des phénomènes un peu bizarres, les trous noirs, c'est des objets qui ont des propriétés très particulières, et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier, c'est d'abord démontrer la forme de la métrique de Schwarzschild, et on va voir quelques-unes des propriétés, et le cours d'après, on verra vraiment les conséquences, donc le cours d'après, on se servira de ça pour étudier la déviation gravitationnelle de la lumière, avec Pierre en TD, vous étudierez l'avance du périline mercure, moi je vous parlerai comme autre test du retard de l'éco-radar, et puis on fera une plongée dans les trous noirs, voir ce qui se passe quand on s'approche d'un trou noir, on va voir que la métrique de Schwarzschild qu'on va introduire, elle a des singularités, quand on approche d'une certaine distance, une limite qui s'appelle l'horizon, il a l'air de se passer des trucs très bizarres, on va étudier ça vraiment en détail, voir ce que ça veut dire. Comme les autres cours, je vais aller assez vite sur certains trucs, ma stratégie ici est un peu différente peut-être quand même des autres fois, c'est-à-dire que je veux vraiment présenter tout le calcul. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vraiment simple en fait, comme je disais tout à l'heure à Pierre, un étudiant de L1 pourrait faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais simplement réécrire quelques-unes des expressions qu'on a vues dans les cours d'avant, il y a des choses qui étaient un peu compliquées et tout, mais on a obtenu des expressions, et on va les appliquer au cas d'un espace-temps autour d'un objet asymétrie sphérique, on va voir que l'asymétrie sphérique donne des contraintes sur ce qu'il doit y avoir dans le tenseur métrique, et on va en fait résoudre les équations d'Einstein. Comme je vous le disais la dernière fois, les équations d'Einstein, c'est des équations qui font intervenir et dériver des tenseurs métriques, alors on se dit, on va arriver à des équations différentielles, ça va être monstrueux, j'ai dit la dernière fois que ça serait monstrueux, ici ça ne va pas être monstrueux en fait, il se trouve que dans le cas de l'asymétrie sphérique, c'est extrêmement simple, et quand je dis extrêmement simple, c'est le cas, vous allez voir le seul truc auquel on va arriver, il va être un peu technique, on va dire, c'est qu'à un moment on aura ça, deux fonctions inconnues, A et B, on vérifie ça, et il faudra savoir dire que du coup, ça veut dire que ça c'est la dérivée de AB, et que donc AB est constant, ça vous savez faire, voilà, si vous savez faire ça, vous savez faire tout ce qu'on va faire aujourd'hui, que ça soit simple du point de vue conceptuel comme ça, ça ne veut pas dire que ça sera forcément très simple à faire, si je vous laisse comme ça dans la nature, là tout de suite, je vous demande de calculer, de résolver les équations d'Einstein, vous êtes bloqué à un endroit, parce que vous allez simplement être, voilà, où partir, comment enchaîner tout ça, ça je veux vraiment vous le présenter, mais par contre je vais aller vite, donc typiquement ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des calculs qui vont être assez répétitifs, je vais vous en présenter un en détail, on va même en faire des bouts ensemble, et puis les autres, je vous dirai, ben voilà, là on fait de la même façon, peut-être que je le ferai rapidement au tableau, pour pouvoir après sur la vidéo, éventuellement le passer au ralenti, et puis mettre les différentes étapes, voilà, parce que ça c'est peut-être pas mal dans la vidéo, d'avoir vraiment tout, si vous voulez le refaire, vous, crayons en main, et puis vidéo à côté, bon on verra, et donc il y a des moments où j'irai assez doucement, d'autres assez vite, mais mon but c'est vraiment quand même que vous ayez vraiment compris l'ensemble du calcul, qu'à la limite, si vous révisez ça chez vous, et puis vous dites, je me prends un après-midi, vous laissez vos notes de côté, si vous avez une bonne mémoire, vous allez démontrer la métrique de Schwarzschild sur un peu de papier tout seul, quoi, sans problème. Alors ça s'appelle deux métriques de Schwarzschild, en fait la seule difficulté importante, c'est de savoir écrire Schwarzschild sans se tromper, et l'idée c'est la suivante, on va chercher le tenseur métrique Gémini, autour d'un point, alors je vais mettre une distribution en masse, qui possède la symétrie sphérique. Alors avant de... les équations d'Einstein qui font intervenir la courbure, ça fait intervenir les dérivés de ça, donc je vous les écrirai tout à l'heure, mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer les contraintes que ça impose sur la forme de ce Gémini là, dire qu'on est autour d'un objet asymétrie sphérique, c'est-à-dire que Gémini ne peut pas être n'importe quoi. Vous vous rappelez que le Gémini, il intervient dans la métrique, c'est-à-dire qu'il intervient dans cette expression-là, qui donne l'intervalle ici, en fonction des coordonnées x mu, x nu. Si on est à la symétrie sphérique, on a peut-être envie d'employer un système de coordonnées qui respecte cette symétrie sphérique, on ne va pas être... c'est un peu masochiste, disons par exemple, de se placer en coordonnées cartésiennes quand on a un système qui est de symétrie sphérique, donc on va prendre les coordonnées sphériques, qui sont vraiment faites pour ça. Donc du coup, les dx mu, dx nu, là, ça va représenter ici, c fois le temps, r, θ, φ, les coordonnées visuelles en coordonnées sphériques. Et donc ce que veut dire cette expression qui est ici, là, ça veut dire que quand on... si jamais on avait la forme de Gémini ici, à priori, ça va relier tout un tas de termes. Il y aura des termes en dt, dt, on aura quelque chose fois dt au carré, on aura des termes en dr fois dr, on aura des termes croisés, quelque chose fois dr fois dt. En fait, on aura toutes les combinaisons possibles des différentes composantes, je vais en remettre encore un autre, on aura ici du dr, dθ, etc. Et en fait, les nombres que je mets ici, là, ça c'est simplement... ça c'est G0, 0. Juste pour qu'on voit vraiment ce que c'est que les quantités qui interviennent là-dedans, ça, ça va être G1, 1. Lui, c'est... la coordonnée, c'est C1, c'est pour ça que je viens de le C devant. Ça, c'est G0, 1, temps et R. Ça, c'est G1, 2, etc. On a tout un tas comme ça. Si on écrit la métrique la plus générale de ce type-là, en mettant des nombres ici ou des fonctions à la place des G, on n'aura pas, on n'aura pas nécessairement quelque chose qui est à symétrie sphérique. Le fait que ça soit à symétrie sphérique, ça impose des contraintes sur la forme de ça, et une manière de les mettre en évidence, c'est de se dire la chose suivante. Quand on est dans un espace à symétrie sphérique, il y a certaines choses qui sont invariantes par rotation. Si j'ai une quantité qui est... si je suis à symétrie sphérique et que j'ai une grandeur qui est ici, si je fais une rotation du système de la masse, par exemple, qui est responsable du champ gravitationnel, il n'y a rien qui va changer. La quantité qui est ici, par exemple, le champ gravitationnel ici, va être la même que j'ai pris une distribution de masse comme ça ou que je l'ai tournée sur elle-même. Ça veut dire ça invariant par rotation et ça veut dire ça à symétrie sphérique. Donc ça veut dire que certaines quantités ne vont pas changer quand on va faire une rotation autour du centre qui contient la distribution de masse. Ça, techniquement, ça s'exprime très bien si l'on utilise des vecteurs. C'est-à-dire que vous vous rappelez la propriété suivante. Si j'ai un vecteur V et un vecteur W, le produit scalaire V et scalaire W, ça c'est quelque chose qui ne dépend pas du système de coordonnées dans lequel on l'exprime. Si vous avez deux vecteurs comme ça, vous calculez le produit scalaire, vous prenez un autre système de coordonnées, vous allez trouver la même chose pour cette grandeur-là. On dit que c'est invariant. Et en particulier, quand on a une grandeur qui est invariante par rotation, ça veut dire que si je fais une rotation, cette grandeur-là ne va pas changer. Ça va être là. Ça, ça nous aide à trouver la quantité qui est ici parce qu'on peut construire vraiment la quantité, l'égalité qui est ici en se rappelant que la chose suivante en coordonnées sphériques, le vecteur position, je peux l'écrire de cette manière-là. R U R et un déplacement élémentaire D R je peux l'écrire comme R D R fois U R plus R D Theta fois U Theta comme ce que je l'écris bien plus R sin Theta D Phi fois U Phi. Ça, c'est le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Je ne vais pas revenir sur ça. Et ça, ça veut dire que si j'écris ça vraiment en coordonnées, si je mets ici la composante suivante U R E Theta D Phi, R c'est R 0, 0. D R c'est D R R D Theta R sin Theta D Phi et du coup, je peux construire à partir de ça des grandeurs qui vont contenir des D R, des D Theta et des D Phi et qui vont être invariantes par rotation. En effet, si je calcule, par exemple, R scalaire D R, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, si je fais le produit scalaire de la basse, celui-là est particulièrement facile, ça fait ça fois ça, c'est juste R D R. Ça, R D R, c'est une quantité qui est invariante par rotation parce que ça, ça l'est. Donc si je calcule ça avec une certaine distribution de masse à symétrie scolaire et que je tourne la masse sur elle-même, et bien ça, ça va rester dans la même chose. Ensuite, il y a une autre grandeur aussi qu'on peut construire sur un produit scalaire, D R scalaire D R, D R c'est un vecteur et lui aussi c'est le même. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être invariant par rotation et lui, on le calcule facilement à partir de ça. Le D R scalaire D R, c'est juste la somme des composantes qui sont ici. Donc ça s'écrit, ça simplement, D R carré plus R2 D theta de l'é, plus R2 sin carré theta D phi. Voilà. J'ai aussi d'ailleurs R scalaire R, ça c'est juste R carré. Savoir qu'un point, quand on fait une rotation que R est inchangée, ça ne va pas vous étonner. Oui, R, c'est la distance radiale, c'est pas affecté par une rotation. Et donc, si je veux construire quelque chose qui fait intervenir ici des D de quelque chose, des D de coordonnées qui vont par deux, parce qu'il y a des carrés ici, donc si c'est D T carré, là j'ai le D R, D T par, il suffit de combiner les grandeurs qui sont ici et puis les D T. D T, il n'est à part, j'ai parlé ici de l'invariance de l'espace par rapport à une rotation, la variante temporelle, elle, elle, peut varier selon D T. Et bien, je vais combiner les différentes grandeurs qui sont ici, de manière à avoir que des grandeurs d'entre deux, donc des D quelque chose fois D quelque chose et vous allez voir que ça va contraindre très fortement la forme du D S. En effet, le D S carré, si je veux construire tous les termes possibles, déjà, ceux qui n'ont que du temps, ça va être D T fois D T, donc on a un D T carré. La grandeur qui est ici, je vais l'appeler grand C. et je vais noter grand C de R, donc ici, ça va être une fonction de R, je peux mettre n'importe quelle fonction de R. J'utilise déjà ici le fait qu'on cherche une métrique qui est invariante par rotation, c'est-à-dire que ça ne va pas dépendre de θ, de φ, ici. Je cherche aussi une métrique qui est statique. Ça, en fait, on pourrait démontrer que nécessairement elle l'est, mais ce n'est pas mon propos ici, je vais vraiment faire l'hypothèse ici. Donc si la métrique est statique, la fonction qui est ici ne peut dépendre que du rayon. Donc ça, c'est un terme, voilà, en dt carré. Pour le terme en dt fois dr, je multiplie celui-là par le terme en dr, j'en ai un là, donc ça fait r fois dt dr, et puis fois ici une fonction que je vais noter grand D, aussi de grand R. Pour les termes en dr au carré, là j'ai le choix, j'ai ça au carré. Et puis j'ai aussi tout ce terme-là, qui va aussi intervenir comme une autre fonction de R fois dr2 plus r2 dθ2 plus r2 sinus carré défi2. Donc est-ce que j'ai tout ici ? Donc en prenant ça au carré, ça me donne de l'ordre 2, il est là. En prenant juste ça, c'est de l'ordre 2, il est tout fait. et le dt, j'ai mis au carré, je l'ai combiné avec un dr. Donc voilà l'ensemble des termes qu'on peut avoir. Vous voyez que donc ici, on n'a pas par exemple de termes en dt d'etat d'e'fi. On n'en a pas. Ça n'apparaît pas là-dedans. Si je mets un terme comme ça, ça va briser l'invariance par rotation. Donc ici, vous voyez qu'on a une métrique déjà qui ne fait intervenir que 4 fonctions arbitraires, cd, ef. Le problème général qu'on pourrait avoir en relativité qui est de trouver la fonction gmenu en tout point, ça, ça fait intervenir 10 composantes indépendantes. Mais en fait, on n'en a que 4 ici du fait de la simplicité. On va voir qu'on peut encore réduire en fait ce nombre de fonctions arbitraires ici. Il n'y en aura que 2 à la fin. Il y en a 2 là-dedans qu'on peut supprimer. La première chose qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Je vais définir un nouveau temps. t' obtenu de la manière suivante. Pardon, je ne vais pas de v ici. Je vais définir un temps t' tel que l'ancien temps qui est ici, t, est obtenu de la manière suivante. C'est le nouveau temps plus une fonction ici qui ne dépend que de la position. Ce que ça veut dire, ça, si je le met en un autre sens, ça va être plus pratique pour moi de l'utiliser dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je l'écris comme ça. Mais ça, on pourrait aussi l'écrire t' est égal à t moins phi de r. Ça, ce que ça veut dire simplement, c'est que je définis un nouveau temps où, en tout point de l'espace, à tout rayon R, je décale l'horloge. Je décale simplement l'origine des temps. Moi, je suis ici à un certain rayon, à une certaine distance du centre de la Terre. J'ai mon horloge qui est parti à zéro à un instant donné. Quelqu'un qui va être plus haut à l'étage du dessus, et bien lui, il va prendre comme origine des temps un temps différent. Vous imaginez que ça, c'est assez anodin, on a le droit de faire ça. C'est un système de coordonnées qui est tout à fait valide. On ne sait pas forcément coordonner tous sur l'instant qu'on se termine à zéro. Quand je fais ce changement de coordonnées-là, j'obtiens que dt, dt, c'est dt prime plus phi prime fois dr. Donc, si je me déplace, ici, je passe d'un point à l'autre, et bien je vais aller dans des régions où les instants n'ont pas la même origine. Donc ça, ça va décaler ce que j'appelle le temps. Et puis, si un temps s'est écoulé, on a aussi un dt qui est ici qui est relié au dt. Donc, simplement, en différenciant ça, je contiens ça. Le truc intéressant, c'est que si maintenant, ça, on le met sur l'expression du dessus, les deux termes jaunes qui sont ici, là, je ne vais pas réécrire les autres parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, c'est juste les deux termes jaunes que je vais réécrire ici. Ça s'écrit de la manière suivante. C, et je ne mets pas non plus la dépendance en R, je vais juste le peu grand C. Grand C fois dt au carré, c'est-à-dire tout ça, ça fait dt prime au carré, plus C lui au carré, phi prime au carré, dr2, plus le terme croisé, 2 phi prime, et j'ai encore un C, dr dt prime, donc lui, c'est juste ce terme-là au carré, et puis j'ai celui-là, encore plus r fois d, dt prime dr, plus r fois d, phi prime, fois dr au carré. Ici, là, j'ai simplement remplacé là-dedans le dt par cette expression-là, et si je ne me suis pas trompé, ça donne ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de dire ça comme ça ? Vous voyez que là-dedans, les deux termes qui sont ici, lui et lui, je peux faire en sorte qu'ils se compensent. c'est-à-dire que je peux choisir la fonction phi, là, pour l'instant, la fonction phi est complètement arbitraire, je peux choisir phi tel que 2 phi prime c plus r fois grand D plus r fois grand D, ça, ça fasse zéro. Ça, c'est facile à faire, je dis ça au phi prime, phi prime c'est moins r fois D sur 2 grand C, ben voilà, si la fonction grand D et la fonction grand C sont données, je choisis une fonction telle que phi, telle que sa dérivée vaut ça, il suffit d'intégrer ça, et voilà. Donc, quel que soit le choix de C et de D que j'ai ici, je peux m'arranger pour redéfinir en tout point l'origine des temps, choisir la fonction phi ici, pour que ce terme-là s'annule avec ce D-là. Donc là, c'est un choix particulier de l'origine, en tout point, d'origine des temps, en tout point de l'espace. L'effet que ça a ça, donc c'est de virer déjà le terme croisé qui est ici. Donc quand on réécrit la métrique, je vais le faire directement au tableau ici, quand on réécrit la métrique en termes de D' maintenant, de T', on se retrouve avec ici DT' carré, c'est ce terme-là. Lui, il a viré, et on se retrouve maintenant ici avec un autre terme. Alors ce terme-là, le terme en DR carré, il va venir s'ajouter ici, donc on aura un autre terme en facteur, cette fonction, on l'a appelé grand G, voilà. On peut l'obtenir facilement, on met ça dans l'équation du-dessus, et grand G est relié à ce qu'il y avait ici, et puis à ce terme-là, et à ce terme-là aussi d'ailleurs. Donc lui, plus lui, plus celui qui avait, je l'appelle grand G2R et je le mets ici. Bon. Donc ça, on n'a plus maintenant, si je choisis correctement la fonction phi, que trois fonctions indépendantes dans la métrique. Je vais maintenant enlever encore une des fonctions, en développant le terme qui est ici. Lui, je vais l'écrire de cette manière-là, F2R fois DR2 plus R carré F2R, donc c'est ce terme-là que je vais réécrire en dessous, Dθ2 plus sinus carré θ, Dφ2. et ça, c'est ce terme-là. Donc là, j'ai juste développé ce qu'il y avait pour l'écrire sous cette forme-là. Du coup, vous voyez que ce terme-là et celui-là, c'est encore une grande fonction. On aura un terme devant un DR carré et on aura un terme de ce type-là. Et bien là, je vais maintenant redéfinir ce qu'on appelle maintenant le rayon et je vais poser une nouvelle variable de rayon R' tel que R'2 est égal à R2 fois F2R. C'est-à-dire que, en fait, je redéfinis simplement les échelles spatiales en tous points. Voilà. J'ai une nouvelle coordonnée R' que je vais noter comme ça. Ça, ça s'écrit simplement comme ça. R' c'est égal à R fois F2R et je vais tout exprimer en fonction de cette variable-là puisque maintenant, si je le fais, je peux calculer des R'. On va obtenir un truc un peu compliqué mais on aura quelque chose en fonction de DR. Voilà. Et surtout, le terme qui est ici, lui-là, maintenant, ça, ça va être R' au carré et il n'y a plus de fonction de F2. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on se retrouve ici avec une fonction de, maintenant, plus de R' mais de R'. On a un terme en DR² qui fait intervenir le G qui est ici, le F qui a été transformé en remplaçant le R par le R'. mais on aura de toute façon et on aura de toute façon un terme. Je vais l'écrire ici. Le terme qu'on obtient, c'est quelque chose devant un DT'² plus un quelque chose devant un DR'² plus le terme qui est ici, c'est-à-dire, je vais juste le laisser comme ça, un R'2, lui, il n'y a plus rien, c'est un R'2 simplement, R'2 fois tout ça. avec le changement de variable qui est ici, j'ai une fonction qui est ici, une qui est là, je vais leur mettre des noms tout de suite et puis ça. Alors, il faut que je fasse quand même un petit peu attention à quelque chose ici. Je n'ai pas vraiment prêté attention aux signes. Là, vous auriez pu râler. Quand j'ai écrit ça, alors ce que j'avais, pardon, c'était ça, c'était R'2 est égal à ça. J'avais écrit ça, d'accord ? Ça, c'est OK si la fonction F est positive. Si elle est négative, ce n'est pas le cas. Alors, si on regarde bien la métrique qui est au-dessus, telle qu'elle est écrite là, dans le cas de la métrique plate, vous vous rappelez qu'on a ici un terme positif puis des signes moins un petit peu partout là. On a un signe moins entre les variables spatiales et les variables temporelles. Donc, tel que c'est écrit ici, la fonction en F est une fonction qui est négative pour que, justement, ça ait des signes opposés. Voilà. En tout cas, un signe opposé à celui de C. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre une fonction positive ici et je vais prendre une fonction négative ici. Ce que ça fait à la fin ici, c'est que ça change simplement le signe qui est là. Si j'exprime tout en fonction des variables T' et R', je me retrouve avec ça. Ici, une grandeur que je vais noter D de R', moins A de R' et moins ce terme-là. Les signes qui sont ici, encore une fois, ils sont là pour préserver la signature de la métrique. On a toujours considéré depuis des débiles cours qu'on a quelque chose de positif ici ou quelque chose de négatif là. Donc, au moins, pour celui-là, je fixe déjà le signe de cette manière. Donc, on se retrouve maintenant avec simplement deux variables, deux grandeurs indépendantes, grand B et grand A. On va trouver ces fonctions-là. Et on va voir que ces fonctions-là obéissent à des équations différentielles très simples. Donc, c'est ça qu'on cherche. Alors, je ne vais pas m'embêter dans toute la suite à noter des R' et des T'. Parce que vous allez voir qu'ils vont aller en indices ces machins-là dans des G, etc. J'ai noté G, indice, R, RT, etc. Je ne vais pas mettre des indices R' parce que ça va être assez illisible. Donc, je vais les appeler R et T dans toute la suite. Je vais les écrire comme ça. Il faudra bien se rappeler que ce qu'on appelle R et T ici, c'est pas forcément les mêmes que les coordonnées de départ. D'accord ? Et là, alors ça, je vais le noter dans un coin. Ça, ça nous donne la forme du tenseur métrique G Mu. Et on lit directement si j'écris ça sous forme matricielle comme je l'ai fait pas mal de fois avant. Ça, ça se note comme ça. C'est B de R ici, moins A de R, moins R2 ici, et moins R2 si muscars de pétar, ici, avec des zéros partout ailleurs, donc à une diagonale. Voilà. Donc on a un G Mu nu de cette formule-là. La symétrie sphérique nous impose quelque chose de ce type-là. À partir d'ici, il n'y a vraiment quasiment pas besoin de réfléchir. Ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est la chose suivante. On va calculer les différentes grandeurs gamma, lambda, mu. Ça, on l'avait fait qu'un petit peu l'autre fois en dimension 2, là. On va le faire avec la matrice, avec le penseur métrique qui est là. Vous allez voir, ce n'est pas tellement plus compliqué. Il faut reprendre son temps, le faire calmement, mais ça se fait vraiment bien. Donc on va calculer ces grandeurs-là. À partir de ça, on va calculer les R. On va calculer tout un tas. On va écrire les équations d'Einstein. je vous rappelle que les équations d'Einstein s'écrivent R mu nu, donc on les déduit à partir de ça, je vous rappellerai comment, est égale à ici quelque chose qui dépend du contenu en matière. Nous, on va s'intéresser aux équations d'Einstein dans le vide. On a une masse ici qui crée la chambre gravitationnelle et on se place autour, là où il n'y a pas de masse. Donc en fait, le terme qui est ici, ça va être zéro, tout simplement. Donc à partir de ça, on aura un ensemble d'équations différentielles. on va voir qu'on en aura différentes suivant le choix de mu et de nu et on verra qu'on en prendra deux en particulier de ces équations-là. On verra que deux d'entre elles suffisent à déterminer A et B de façon simple et ça va nous donner que c'est la maîtrise de change. Donc voilà le programme de la demi-heure et la demi-heure qui est. Être prêts ? Alors, c'est là où je vais vous demander un petit peu de participer de temps en temps à faire quelques crayons en main. Je vais d'abord vous réécrire la matrice G mu nu avec les indices en haut parce qu'on en aura besoin pour cette quantité-là et on va calculer ensemble certaines des grandes d'autres qui sont là. Donc vous vous rappelez comment on calcule l'inverse G mu nu ici dans ce cas-là ? On prend simplement l'inverse des composantes et les diagonales donc c'est vraiment super simple. C'est 1 sur B de R ici moins 1 sur A de R moins 1 sur R2 et moins 1 sur R carré sinus carré Theta. 0, hop et des 0 partout. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette matrice-là ? Parce qu'elle intervient dans là-dedans donc on va calculer ça dans la définition c'est 1 demi de G avec lambda roux en haut G lambda mu il y a 2 nu moins G mu alors G lambda mu il y a 2 nu et c'est un plus ici moins G nu et c'est un roux ici et là du coup c'est un roux ici aussi j'ai déjà mis lambda parce que je sais que ici ça va être roux égale lambda qui va intervenir tout le temps mais l'expression générale c'est celle-là donc ici on en a donc ça on va la représenter comme des matrices on va en avoir 4 on va voir si lambda est égal à T on aura lambda T mu qui va être une matrice 4x4 et on va faire pareil avec lambda égale R theta et phi alors ce que je propose c'est déjà de commencer par effectivement ça le gamma qui est ici avec un T en haut donc je commence par remplacer bêtement lambda par T et la première manique on va la faire ensemble parce que celle-là elle est vraiment élémentaire qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de faire d'élémentaire là-dedans là-dedans effectivement remplacer roux par T puisque la matrice qui est ici est diagonale le seul élément G T donc quelque chose c'est G T T donc ici dans la somme sur roux qui est ici le seul élément non plus c'est le planquel roux est égal à T donc je vais effectivement le faire directement dans T T T alors ici là aussi encore deux choses du coup évidentes qui en découlent ça lui va remplacer par sa valeur le G T T qui est ici c'est 1 sur B donc ça c'est simplement 1 sur 2 B fois quelque chose et là-dedans on voit tout de suite que lui il est nul ça je vous rappelle que les virgules ici ça veut dire des dérivés par rapport à donc ça c'est une dérivée par rapport au temps on n'a absolument rien qui dépend du temps donc là ce terme là ici va être nul tout donc on se retrouve avec voilà ce genre de termes à calculer G T mu virgule mu et il faut calculer ça du coup pour toutes les composantes mu et nu possibles donc ça va être ça une matrice 4x4 alors est-ce que vous voyez alors on va commencer par les faire un par un plutôt que de chercher ceux qui sont pas nuls si je prends le terme qui est ici là dans cette matrice c'est celui pour lequel mu et nu sont égaux à T donc là on aura simplement G T T virgule T plus G T T virgule T ce sont dans les deux cas des dérivés par rapport au temps donc ça fait 0 bien rapide ici ça fait 0 maintenant celui-là le terme qui est ici va être intéressant à lui c'est celui pour lequel mu est égal à T et nu est égal à R si j'ai mu égale à T et nu égale à R j'obtiens un terme de ce type-là plus T R virgule T on va lui ça fait 0 mais pas lui par contre lui G T T virgule R c'est la dérivée par rapport à R de lui de G T T donc c'est B prime donc ici je me retrouve tout simplement avec B prime la matrice cette matrice-là est symétrique sur mu et nu donc je peux déjà remplacer ici avec le B prime qui est ici le terme qui est là c'est celui pour lequel mu et nu sont égaux à R là c'est vite vu aussi si mu est égal à R ici on a du G T R G est diagonale donc dès que les deux indices qui sont différents ça fait 0 donc mu égale R ça fait 0 ici nu égale R ça fait 0 donc le terme qui est ici est nul aussi et donc on peut regarder dans cette matrice-là un peu partout pour que ça soit pas nul il faut que ça soit des dérivés par rapport à R ici parce que les dérivés par rapport à T ou à Theta A Theta est n qui est ici il faut un petit peu attention mais là ça va pas intervenir vous pouvez tous les regarder comme ça ça va faire vraiment 0 partout donc là je passe vite par contre vous les referiez un par un on va passer après plutôt à celui pour lequel indice et l'indice qui est un petit peu plus intéressant donc voilà celle-là elle s'écrit de cette manière-là et je vais la reporter je vais la reporter ça j'ai besoin de la voir sous les yeux à la limite je peux la mettre hors champ de la caméra je vais la mettre là et puis vous vous les ayez sous les yeux gamma dit T minu égale à 1 sur 2B facteur de 0 2 prime 2 prime 0 hop et je suis d'accord avec ma même super alors ensuite maintenant si je mets R ici je remplace simplement les T par des R et ici je l'ai barré donc je l'ai débarré parce que je ne sais rien si ça va faire 0 ou pas voilà comme tout à l'heure la première manique très simple c'est que je remplace ici j'ai R parce que ça vaut c'est-à-dire lui moins 1 sur 2 A voilà et fois tout un tas de trucs qui sont c'est parti ça aussi on va mettre sous la forme de la matrice mu égale nu égale R non égale T par exemple on va commencer par lui ici donc si mu et nu sont égaux à T ici on se retrouve avec G R T ça fait 0 en plus on dirige par rapport à T donc c'est ici même raison même résultat et ici donc quand mu et nu sont égaux à T on se retrouve avec moins G T à dérivé par rapport à R G T c'est lui donc on a moins ça à dérivé par rapport à R et moins B le terme qui est ici maintenant c'est celui pour lequel mu est égal à T et mu est égal à R mu est égal à T donc ça fait ici GR T c'est pas 0 on s'en fout ici GR R T alors ça tient et on s'en fout pas je vais peut-être l'écrire du coup celui qui est ici là c'est GR R T R plus GR R T moins GR T virgule R donc je vais remplacer ici mu par T et nu par R donc on voit là donc ce terme là est nul ce terme là ils sont tous nuls en fait je ne sais pas pourquoi j'hésitais donc on va dire si ça faisait du coup ici aussi maintenant le terme en R R ah lui il est bien le terme en R R il est bien parce que c'est trois fois la même chose si je remplace mu et nu par R on a vraiment trois fois la même chose donc celui-là c'est au simplifé que celui-là il n'en reste qu'un et on a à dériver GR R par rapport à R c'est-à-dire lui on a dérivé ça par rapport à R ça fait moins la prime on va faire les termes diagonaux celui en θ celui pour lequel mu vaut θ et nu vaut θ si mu vaut θ on a GR θ ça fait 0 c'est la matrice cénégonale ici pour la même raison ça fait 0 par contre là on a moins G θ θ à dérivé par rapport à R moins G θ θ c'est moins lui donc ça fait R² à dérivé par rapport à R 2R et pour exactement la même raison celui en phi phi ça va être à moins la dérivé de ça par rapport à R c'est exactement le même raisonnement on a ici du coup 2R sinus θ 2R sinus caractérale et si vous regardez calme dans ce truc-là vous allez assurer rapidement que les termes non diagonaux ici sont tous ceux-là je vais le récliner ici en distribuant le signe moins pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa à écrire 2A facteur 2 c'est parti D' A' moins 2R moins 2R sinus caractérale je suis encore d'accord avec moi c'est la fin de grande journée θ alors lui le Gθθ en haut c'est lui je remplace bêtement ça pardon je l'ai effacé alors que depuis tout à l'heure je le réclame en bas je vais peut-être le refaire ici moins 1 sur 2R carré facteur 2 c'est pareil grosse matrice le terme pour lequel mu et nu sont égaux à T donc ce terme qui est ici en haut à gauche dans la matrice donc si Gt ici ça fait 0 Gθ t fait 0 pareil ici parce qu'on a deux indices différents et là j'aurai par contre la dérivée de Gtt par rapport à θ Gtt c'est lui ça dépend pas de θ tout nous avons le terme qui est ici c'est celui pour lequel mu vaut T et nu vaut R ben là aussi s'il y en a un qui vaut T l'autre qui vaut R ben il n'a aucun qui vaut θ donc ça ça vaut 0 ça ça vaut 0 et ici on a drivé le Grt par rapport à θ ben il n'y a pas de Grt donc c'est très zéro pour la même raison ici vous avez des zéros partout je vous laisserai regarder donc du coup on a des zéros partout ici on va passer aux quantités un peu plus intéressantes celle-là c'est celle pour laquelle mu et nu valent R donc on a ici Gθr tout ça fait zéro il n'y a pas Gθr ça fait zéro on a GrR à dérivée par rapport à θ ça ne veut pas de θ ici donc ça fait zéro aussi lui ah lui par contre il va être pas mal lui c'est c'est la composante Rθ mu est égale à R G est égale et nu est égale à θ lui je vais peut-être l'écrire du coup donc je remplace mu par θ et nu par R c'est Gθθr,r plus Gθr,r moins Gθr,r donc ces deux quantités-là sont nulles et de toute façon ça annule l'un autre mais il y a celui-là qui n'est pas nulle Gθθ à dérivée par rapport à R ça fait lui ça fait moins 2,r le terme qui est ici c'est celui en φ et en R donc là vous pourrez vous convaincre aussi que dès qu'il y a du φ enfin s'il n'y a qu'un seul final d'expression là ça va forcément faire 0 donc là ça fait 0 là ça fait moins 2r là ça fait 0 le terme qui est ici en θθ ben là c'est vite vu aussi si c'est θθ je remplace tout par des θ donc c'est 3 fois la même chose c'est 3 fois Gθθ vers le θ qui intervient alors si je dirigez θθ ça devient g par rapport à θ ça devient ça fait 0 vous vérifierez facilement que lui fait 0 lui fait 0 et ce terme-là il est intéressant aussi il est intéressant il n'y a pas donné 0 parce que si je fais là-dedans mu et nu qui sont égaux à φ donc je vais ici gθθθ ça fait 0 gθθ ça fait 0 mais ici j'ai gφφ la dérivée par rapport à θ or lui là il dépend de θ gφφ c'est lui ça dépend de θ donc on se retrouve ici avec le terme qui est attention moins la dérivée de gφφ par rapport à θ donc moins la dérivée de ça par rapport à θ moins par moins ça fait plus et donc j'ai juste la dérivée de ça par rapport à θ et ça donne 2r² sinθ cosθ voilà donc je vais ça aussi le réécrire en distribuant ce terme-là à l'intérieur et ce terme-là donne donc gθθ 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 est égale à 0 alors le seul terme nul c'est ici on a 1 sur r 0 1 sur r et ici on a on continue par 2r² il ne reste pas grand chose il ne reste que sinθ cosθ voilà et le dernier avec des phi encore une fois j'ai fifi en haut c'est lui ça ça fait moins 1 sur 2r² sinθ et donc c'est parti les termes avec du temps ça va tout le temps faire 0 parce que ou bien je dérive par rapport au temps et dans ce cas ça fait 0 et rien qui dépend du temps ou bien je mélange phi avec un temps et dans ce cas ça va faire 0 et ici il n'y a rien qui dépend de ah il n'y a rien qui dépend de phi oui si mu et nu sont évoités il n'y a rien qui dépend de phi non ici ça va faire 0 ici dès qu'il y a du temps qui rentre dans la qui rentre là-dedans alors r r ici je mets des r partout 0 0 ici j'ai gr r qui dépend pas de phi donc ça fait 0 aussi là où ça va commencer à devenir intéressant c'est quand en fait un des mu va être égaux à phi quand on va taper sur ce terme là en fait et ça c'est par exemple le terme qui est ici le terme qui est ici c'est mu est égal à phi nu est égal à r ça c'est phi r donc je vais recopier tout ça là en remplaçant mu par phi et nu par r donc ça c'est g phi phi j'ai vu le r ah tiens lui il n'est pas nul plus g phi r j'ai vu le phi lui il est nul moins g phi r j'ai vu le phi lui il est nul aussi et donc le terme qui est ici du coup il y a lui et lui c'est vite vu c'est la dérivée de ça par rapport à r donc ici c'est moins 2 r c'est plus carré theta et là aussi allez-y hein si je vais si je vais si vous voulez non c'est juste que c'est une colonne une colonne ligne c'est pas là oui 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 alors effectivement peut-être que j'intervertis à chaque fois le mu comme colonne et nu comme ligne l'inverse c'est la matrice symétrique donc ça n'a absolument aucune influence ici voilà le terme qui est ici en theta theta vous vériferez si facilement qu'il est nul et celui-là il est intéressant aussi puisque ça c'est le terme en phi theta je remplace mu par phi et nu par theta donc je tiens un terme de ce type-là et encore une fois c'est ce terme-là qui n'est pas nul donc il faut dériver g phi phi ici par rapport à theta et donc ça donne ici moins 2 r carré je dirais par rapport à theta donc ça fait sin theta cos theta et j'ai la même chose ici ça ici c'est la même chose que là et le terme qui est ici c'est en phi phi donc j'ai g phi phi via 2 phi je crois que j'ai l'impression que ce terme-là il devrait être nul c'est le cas ou pas ici c'est il n'y a que des phi partout oui bah non il n'y a rien donc ici c'est que les g phi via une phi donc c'est adrévé ce terme-là par rapport à phi il n'y a pas de phi donc ici ça fait 0 je recopie ce dernier ce dernier matrice et après vous allez pouvoir vous mettre du lot avec une mission donc je divise tout ici il ne reste pas grand-chose il reste 1 sur R ici et il reste ici il y a plein de trucs qui simplifient aussi il reste cos theta sur sin theta c'est co-tangent theta en fait ici co-tangent theta et tout le reste c'était 0 voilà encore une fois c'est pas très compliqué il faut le faire de manière posée il ne faut pas hésiter à se prendre des petits bobons sur le côté des petits brouillons et des choses comme ça mais là c'est vraiment très mécanique une fois qu'on a compris ce que sont les termes qui sont ici ce que c'est qu'une somme sur les indices qui sont répétés donc là on a ces quantités-là maintenant on va calculer les composantes du tenseur de courbure pour ça je vais vous rappeler la définition du tenseur de courbure et on va en faire un en détail droit et que le tenseur de courbure c'est qui alors on avait plusieurs définitions mais une des définitions était de ce type-là mu alpha via du nu moins ça mu via du alpha plus une somme de ce type-là on a ici mu et là on a mu alpha voilà on avait quelque chose on avait cette expression-là qu'on avait écrite à la dernière donc il va falloir dériver si on veut calculer ces grandeurs-là donc il y en a plein il y a 4 choix possibles pour chacun donc 4 fois 4 16 fois 16 256 ça commence à faire beaucoup on ne va pas tous les écrire on n'a pas besoin de tout d'ailleurs parce que dans les équations d'Einstein ce qui intervient je vous le rappelle c'est R minute c'est le tenseur de Ritchie c'est ce qu'on obtient en contractant cette grandeur-là sur le premier et sur le dernier indice donc c'est de ça dont on va avoir besoin ici c'est des grandeurs qui sont là donc on n'a pas besoin vraiment de tous les termes on a besoin en fait nous de la somme des termes qui apparaissent là-dedans donc il va falloir de toute façon les calculer individuellement mais à la fin souvent on a besoin c'est ce qu'on obtient ici en sommant sur le premier et le dernier indice donc je vais remplacer là-dedans simplement alpha par lambda encore une fois typographiquement faire une contraction c'est super simple on remplace une lettre par une autre voilà donc là on a la quantité qui nous intéresse ça c'est R mu et les grandeurs de ce type là on va en avoir plein ça c'est une grandeur casimétrique donc on en a 10 différentes a priori on va en calculer quelques-unes on va en fait nous se concentrer sur R R c'est-à-dire celles pour lesquelles mu et nu sont égaux à R alors que déjà là il y a un peu de travail donc je remplace pour l'instant bêtement mu et nu par R faites-le aussi si vous voulez et là c'est vous vous allez commencer à vous poser la question et alors je vous conseille on va même le faire en consens ce n'est pas qu'un conseil on va calculer ces trucs un par un on a 4 termes dans cette somme ici lui je vais l'appeler 1 lui je vais l'appeler 2 lui je vais l'appeler 3 lui je vais l'appeler 4 et on va s'intéresser à chacun d'eux on fera la somme à la fin donc déjà intéressez-vous pour la somme à 1 qui est donnée par ça calculez ça si ça vous aide écrivez la somme explicitement ça c'est une somme avec lambda qui prend 4 valeurs différentes écrivez ça si vous voulez sous la forme de 4 termes et les 4 termes qui vont apparaître vous allez ensuite aller les piocher dans les matrices qui sont écrites à gauche donc là pour le coup j'ai effectivement fait ça j'ai explicité la somme et alors une fois qu'on a ça il suffit vraiment d'aller lire dans la matrice qui est là-bas le premier terme on va lire dans la matrice T gamma T on va lire le terme RT la T c'est celle-là le terme RT c'est le B' qui est ici enfin c'est B' sur 2B et on veut la dérivée de ça par rapport à R ben voilà donc c'est la dérivée de B' sur 2B par rapport à R que je vais noter comme ça voilà et ben on fait ça pour tous ici dans la matrice gamma R j'ai besoin du terme RR c'est-à-dire c'est lui et je veux le dériver par rapport à AR aussi bon du coup on se retrouve avec A' sur 2A' plus ce terme-là c'est en gamma θ Rθ alors on n'a pas de chance on tombe toujours on tape toujours sur ceux qui ne sont pas nuls donc ici c'est celui-là et c'est la dérivée de ça par rapport à R la dérivée de 1 sur R par rapport à R c'est moins 1 sur R2 voilà et lui ben lui on va aller chercher le terme en RΦ poum on tape encore sur celui-là et on veut sa dérivée par rapport à R donc encore le même terme qui est ici moins 1 sur R vu qu'on l'a deux fois donc voilà le terme grand 1 enfin le terme 1 qui est ici vaut ça il faut faire pareil avec le 2 maintenant avec le 3 et le 4 alors le 3 et le 4 sont un peu plus compliqués parce qu'il y a 2 il y a 2 sonores ici mais déjà les 2 faites le mettre pour moi ce que vous 9 10 10 10 10 10 10 11 12 11 13 13 18 16 Là, j'ai envie de parler de deux termes directs, sans me poser de questions. Le dernier, oui, pourquoi ? Il n'y a rien qui dépend de phi. Il n'y a rien qui dépend de phi. Il n'y a rien qui dépend de phi. Je n'ai même pas besoin d'aller voir où est-ce que j'assois dans une matrice simple. Ça, ça fait zéro. Ça, ça fait zéro. Il n'y a presque deux termes dans celui-là. Et ensuite, le Rr, on l'a déjà calculé. Il est déjà intervenu. Le Rr, c'est a prime sur deux a. On se retrouve ici avec a prime sur deux a. Et puis, lui, c'est la composante Rr de gamma theta. C'est zéro. C'est vrai, ça ? Oui. Oui, très bien. Lui, là, il vaut zéro. Donc, ça n'a pas dérivé de zéro. Donc, voilà. C'est juste ce terme-là. Et du coup, on voit que quand on fait 1-2, je vais commencer à reporter les termes. Vous voyez qu'on fait donc ça moins ça, du coup, pour la première partie ici. Et ce terme-là se simplifie avec celui-là. Donc, il ne reste vraiment pas grand-chose. 1-2, ça fait ce terme-là plus celui-là. Donc, ça, je vais les écrire en O. Alors, le tableau, il est un peu petit pour faire ce genre de calcul, mais je pense qu'on va s'en sortir. 1-2. Je ne peux pas faire pointiller, là, je suis super frustré. B'1 sur 2B'1, moins 2 sur R². Il ne reste que ça. Il faut 1-2. Donc, je vais les effacer. On va passer au calcul de 3. Le calcul de 3 n'aura pas d'effacer. Alors, lui, c'est pareil, je vais aussi l'expliciter, mais en deux fois. Là, on a deux sommes qui sont impliquées. On a une somme sur lambda. Donc, lambda prend le câbleur différent. Et une somme sur ? Je vais commencer par expliciter la somme sur lambda. Donc, ça, ça fait T R éteint. Je remplace ici lambda successivement par les différentes variables. Et puis, j'ajoute tout ce que je trouve. R R. Chacun des termes qui sont ici est lui-même une somme de 4. Alors, je ne vais pas faire ici l'exercice de tout développer. On va essayer d'être un petit peu malin et de regarder l'esprit de ces termes-là. Mais encore une fois, réfléchissez-y. Posez-vous la question de ce que ça vaut ce terme-là, tranquillement. Et après, on fera les autres un peu plus rapidement. Alors, on peut faire toutes les sommes comme ça. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de zéros dans les matrices qui sont là-bas, donc il faut en profiter. Regardez bien quelles sont les gamma, quelles sont les matrices gamma pour lesquelles vous avez effectivement un indice RT qui n'est pas nul. Autrement dit, demandez-vous quel état vous contribuez là. Il y en a pas beaucoup, en fait. RT, c'est celui qui est là, en fait. Il y a cette matrice-là, celui-là non, celui-là non, et celui-là non. Donc, en fait, la seule matrice pour laquelle une composante RT non nulle, c'est celle pour laquelle vous avez T en haut, ici. Donc, dans la somme, ici, je vais remplacer état par T. Il n'y a que T qui contribue là-bas. Je le fais en direct. Pouf. Voilà. Et il se trouve, c'est deux fois le même terme ici. Donc, c'est gamma T RT. C'est celui qui vaut... C'est un T en haut. Donc, c'est lui-là. C'est V'1. Donc, lui, c'est V'1 sur 2B au carré. Faites le même raisonnement pour les autres. Ouais, effectivement, là, c'est... On est dans la même situation, sauf que c'est... Donc, pour état, il y a R, ici, là. Vous le voyez tous. Si on garde ici... Donc, si on garde ce terme-là, a priori, il y a quatre possibilités pour état. Et à chaque fois, il faut aller choper la composante RR. Si je regarde là-dedans, la composante RR, c'est celle qui est ici. Là, c'est zéro. Là, c'est pas zéro. Donc, celle-là, on la garde. Là, c'est zéro. Et là, c'est zéro. Donc, en fait, c'est que cette matrice-là qui va compter. Donc, c'est que la valeur R de l'état qui va effectivement contribuer. Donc, ici, c'est R et là, c'est R. Donc, j'ai cette composante-là, là, qui n'est pas nulle, que je viens d'aller voir, que j'ai déjà oublié, à mètre au carré. Donc, c'est celle-là, c'est A' sur 2A, à mètre au carré. Voilà, même chose pour les suivantes. C'est parti. Ici, j'ai une composante Rθ. Rθ, c'est celle qui se trouve ici. 0, 0. 1 sur R et 0. Donc, en fait, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là pour lequel état égal à θ qui vient. Ici, je mets θ. Là, je mets θ. Et je vais aller... Alors, c'est encore une fois un carré. Ici, c'est le carré de ce fameux représentement nul, ici, qui était 1 sur R. Donc, ici, c'est plus 1 sur R au carré. Et celle-là, de la même façon, évidemment, ça représente Rφ. Rφ, c'est celle-là. Là, 0, 0, 0, et là, 1 sur R. Donc, c'est seulement le cas état égal à φ, ici, qui intervient. Et la valeur, ici, c'est 1 sur R. Donc, je me ferais avec 1 sur R au carré. Donc, voilà ce que vaut le terme 3. Vous remarquez un truc sympa, encore une fois, là. Au point de vue du calcul, c'est que, ici, vous avez un 2 sur R carré qui intervient et qui va simplifier avec lui. Ça ne va pas faire 0 à la fin. Automatiquement, l'équation va être relativement simple. On commence à voir, là, quelque chose se simplifie. Voilà. Donc, le 3, il est fait. On va tout faire. Comme ça, on pourra dire qu'on a effectivement tout fait. Donc, le 3, je vais l'écrire ici. c'est b' sur 2b au carré plus a' sur 2a au carré plus 2 sur R carré. Et maintenant, je vais écrire le 4. Ce sera fini pour les gros calculs de bourrin. 4, 1. Mettons que de savoir ce que je change et ce que je ne change pas, je devrais écrire que ça ne va pas me tromper. Donc, 4, il est là. Et alors, c'est lambda, lambda. Donc, c'est tt. Et à chaque fois, c'est péta, péta. C'est un R, R. Et ici, c'est R, R. Péta, péta. Et Φ, Φ. Exactement, comme tout à l'heure, c'est parti. On va regarder sur lesquelles ont des composantes temporelles, par exemple. Ici, les composantes temporelles, c'est simplement... C'est plus facile de regarder sur quelle matrice on a des éléments. On va regarder sur quelle matrice ont des composantes R, R qui ne sont pas nulles. R, R, c'est là. Donc là, ça fait 0, pas 0. Donc, on garde 0 et 0. Donc, c'est que celle-là. C'est celle de quelle état est égale à R. R, R. Le gamma R, 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 il fait A' sur 2A. Et lui, T, T, R, ça fait V' sur 2B. Voilà. Ici, la composante, en fait, c'est vraiment toujours pareil, parce que ici, c'est toujours... Le raisonnement que je viens de faire ici, en fait, c'est le même gamma qui intervient. Donc, ici, ça va toujours être A' sur 2A avec ici R et R. On voit exactement la même raison. R, ici R avec A' sur 2A. Là, R et R avec A' sur 2A. Et puis, le terme qui est A, du coup, ici, c'est de nouveau A' sur 2A. Ici, c'est Theta, Theta, R. Theta, Theta, R, c'est 1 sur R. Plus Φ, 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 R. Φ, Φ, R, c'est 1 sur R, ici. Voilà. Donc, 4 vaut... Alors, j'efface mon bête. A' sur 2A fois B' sur 2B. Plus A' sur 2A au carré. Plus... Je fais ce terme-là en double, 2 fois ça, c'est-à-dire j'ai A' sur R fois A. Et je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est 1-2 plus 3-4. C'est parti. Donc, 1, 1-2, on a ça. Donc, ça fait B prime sur 2B prime. Le moins 2 sur R, ici, quand j'ajoute le 3, c'est-à-dire j'ajoute ce terme-là. Et lui, il va se simplifier avec lui. Voilà. On voit aussi, dans les simplifications, que quand je vais faire 3-4, 3-4, c'est lui moins lui. Vous voyez que ce terme-là se retrouve ici et là. Donc, lui, ça simplifie avec lui dans la différence. Donc, il reste finalement 1-2, donc c'est lui. Donc, ce qui reste du terme 3, c'est B prime sur 2B au carré. Et ce qui reste du terme 4, on a A prime et prime sur 4B plus et moins, pardon, A prime sur R fois par. Et ça, je vais le développer un tout petit peu. Ça simplifie aussi, encore, quand on calcule vraiment explicitement la dérivée qui est là-là. Donc, on a la dérivée d'un quotient. Je dérive ça, ça fait B seconde sur 2D, moins B prime au carré sur 2D au carré. Ce coup-ci, c'est correct. Et donc, quand je reporte ça là-dessus, ça fait, le tout fait B seconde sur 2B. Ce terme-là avec celui-là, donc lui-là, on se retrouve avec B prime sur 4B carré. Donc, on a 1 quart moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Là, ça, ça fait un A prime B prime sur 4AB. Et ça, c'est moins A prime sur RA. Et ça, du coup, je peux le réécrire d'une manière qui va être un petit peu plus utile pour la suite. B prime sur 2B. Et je mets en facteur B prime sur 4B. Parce que, du coup, ça, ça me donne ici. Il reste B prime sur B. Lui, c'est A plus A prime sur A, moins A prime sur RA. Donc, voilà la composante RR, les tensors de courbures, en fonction des fonctions inconnues grand A et grand B. Donc, je vais vous écrire ce qu'on trouve pour la composante TT. Puis, on va s'arrêter de faire une petite pause là. Moi, j'en ai besoin. Donc, OK, puis on reprendra 10 minutes après. Simplement. Donc, ça, c'est la composante RR qui donne ça. Quand on fait le même calcul qui est vraiment aussi long, qui n'est pas plus facile ou plus difficile, mais pour T, on trouve ça. RTT est égale A, moins D seconde sur 2A, plus B prime sur 4A. Le facteur de B prime sur B, plus A prime sur A. Et, il y a aussi un terme en plus qui est un moins B prime sur RA. Voilà. On pourrait calculer de même toutes les autotères. Theta, theta, phi, phi. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on ne le fait pas. On calcule tout ça de la même manière. On s'arrête ici. Et puis, on voit après que ça, ça permet de déterminer vraiment facilement les fonctions A et B. En fait, vous ne voyez pas là que ça va être facile, mais je vous assure que ça n'allait pas. OK. Pause de 5 minutes. Merci. 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 Merci.